A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. A présent, les titres, l'Organisation mondiale de la santé a mis fin au doute sur le cas de la Guinéenne que la Côte d'Ivoire croyait atteinte du virus Ebola. Vous le savez, la NSS avait émis des réserves dès le départ. Et puis, le prix du gaz butane est homologué. A partir de ce 1er septembre, les citoyens peuvent s'offrir. Une bouteille à gaz à 69 000 francs guinéens, ce qui va sans doute minimiser la coupe abusive du bois. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques instants, les détails. Bienvenue à tous. Le recent cas suspect d'Ebola, dont a fait cas la Côte d'Ivoire, vient d'être infirmée par le laboratoire de Lyon ce 31 août. Ce matin, l'Organisation mondiale de la santé et les autorités sanitaires ont informé l'opinion publique par rapport à ce cas classifié comme non-cas de maladie à virus Ebola. Le ministère de la Santé et ses partenaires comptent dans les jours à venir effectuer un déplacement à l'intérieur du pays pour reparer les dommages causés par la famille isolée, ainsi qu'à tous ses contacts qui ont été stigmatisés de Zéry Corée et Alabi. Alibadarek Kamara et Yacouba Traoré. Pendant que la femme guinéenne suspectée d'Ebola suivait les conditions d'isolement, ainsi que tous ses contacts identifiés, le laboratoire de Lyon a confirmé les résultats de l'Institut Pasteur ce 31 août. Selon les résultats du prélèvement, la femme identifiée à Abidjan en provenance de la Guinée est négative à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Et c'est le 30 soir que Lyon nous a écrit qu'ils ont transmis les résultats de leur analyse à la Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître qu'avec l'appui et la collaboration de l'OMS, ils ont demandé de faire une déclaration de non-cas suite aux résultats négatifs de deux examens très importants pour nous. Les autorités sanitaires du pays parlent d'une erreur du guin-ovstique. Elle aussi, on l'a fait, on a su qu'elle n'a pas d'anticorps. Ce qui signifie en médecine pour nous qu'elle n'a jamais été en contact avec le virus. Donc il s'agit bel et bien d'une erreur de diagnostic. Après confirmation du non-cas de la maladie à virus Ebola, les autorités guinéennes et ses partenaires du système sanitaire comptent réparer les dommages causés à l'encontre de la femme guinéenne qui a été isolée pendant plusieurs jours. L'autre côté, j'ai demandé à l'OMS pour intervenir auprès de son homologue et nous aussi on va intervenir auprès de l'ambassade pour qu'une délégation soit formée en Côte d'Ivoire pour venir faire la même chose dans la famille de la fille et même des ressortissants guinéens qui ont dû être stigmatisés pour cela. Et l'un des piliers, pas les moindres, c'est de les inviter avec l'OMS. Comme on avait fermé la frontière à cause du fait que c'était Ebola. Maintenant on dit que ce n'est pas Ebola. Il faut qu'on ouvre la frontière pour que les gens puissent continuer les échanges. Parce que les dommages, ce n'est pas seulement au niveau de la famille, c'est tous les gens qui font les échanges avec la Côte d'Ivoire sur près de cinq préfectures où les frontières ont été bloquées. De son côté, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé mentionne le principe du non-régret dans cette situation du non-cas de maladie à virus Ebola. Je pense que ce qu'il reste maintenant, c'est le retour d'expérience, c'est les leçons apprises, c'est la documentation et c'est ce lien avec la famille, avec la communauté. Et nous allons aller plus loin dans notre connaissance du règlement sanitaire international, dans notre expérience pour faire face à ces menaces-là et surtout dans notre collaboration entre pays. Par la même occasion, Dr. Sakobakieta et son équipe ont procédé au lancement officiel de l'application Epipass, une application qui permet de démonter systématiquement les personnes vaccinées ou non-vaccinées à Guinée. Le 30 septembre, c'est la date indiquée pour remplacer le carré vert par les versions électroniques aux différents points d'entrée du pays. Le compte rendu, c'est avec Ali Badrakamara et Yacouba Travoy. Officiellement lancé sur toute l'étendue du territoire national ce mercredi matin, la Guinée a enfin biométrisé le pass vaccinal. C'est une stratégie qui permettra aux autorités sanitaires de distinguer les personnes vaccinées au pays à travers Epipass. C'est le numéro que tu as donné au moment de ta vaccination qui sert à t'identifier et pour nous c'est infalsifiable. Au-delà de son aspect obligatoire, à partir du 15 septembre prochain, le pass vaccinal physique sera remplacé par la version électronique au niveau des points d'entrée du pays. Désormais, la prochaine étape d'ici le 30 septembre, c'est de vous annoncer l'application du pass vaccinal dans les points de sortie de nos différentes préfectures du pays. Et même pour rentrer dans les institutions publiques, on va vous demander votre pass vaccinal et les vigiles vont tester avec le code QR la validité de votre certificat. L'objectif est de sécuriser le pass vaccinal en Guinée et rapprocher la population guinéenne éligible à la vaccination, au vaccin, mais aussi mettre fin à certaines pratiques. On a constaté que certains même prêtent leur certificat à leur épouse, pensant qu'ils pouvaient rentrer. Même ici on en a pris, tu ne peux pas donner ton certificat à ton épouse ni à ton enfant, parce que ça sera en contradiction avec ta carte d'identité qu'on pourra te demander. Donc nous demandons les uns et les autres de nous aider à corriger cette plateforme qui pourra nous servir, qui est une prouesse, qui est née dans la réponse contre Covid et qui pourra nous servir même après cette maladie pour d'autres applications. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, plus de 100 000 doses de vaccins Johnson & Johnson sont attendues à Conakry ce vendredi. Un vaccin à prise unique. Lors de ce point de presse, le chargé des autorités, le chargé des études au département de surveillance de l'Agence nationale de sécurité sanitaire a fait le point sur la situation épidémiologique en Guinée. Il est au micro de Ali Badra et Yacouba Traoué. De mars 2020 au 31 août 2021, 27 357 personnes ont été déclarées guéries, soit 98%. Malheureusement, 338 personnes sont décédées dans nos centres de prise en charge, soit 1% de létalité. Par rapport au volet vaccination, du 5 mars 2021 à la date du 31 août, 810 215 personnes ont bénéficié d'une première injection et 389 471 personnes ont complété les deux doses. Un total de 1144 cas de maquis ont été enregistrés. Par rapport à la fièvre de l'Assa, du début de 2021 à maintenant, nous avons 6 cas confirmés, parmi lesquels il y a une personne sortie guérie et 5 décès. Le dernier cas confirmé remonte au 17 août 2021 pour la préfecture de Yomou. 96 contacts sont en train d'être suivis, dont 28 à Zérecouré et 68 à Yomou. Donc les cas confirmés ont été enregistrés dans les préfectures de Yomou, de Beyla et de Zérecouré. Par rapport à la fièvre de Marbourg, il n'y a pas de nouveau cas confirmé depuis le 3 août, date de confirmation de l'unique cas malheureusement qui est décédé. Donc ça fait 27 jours sans nouveau cas confirmé depuis la date du 3 août. Nous sommes le 1er septembre aujourd'hui et vous le savez sans doute, à partir du 15 septembre prochain, le pass vaccinal sera obligatoire pour accéder aux services et départements ministériels, mais aussi pour les voyageurs de l'intérieur du pays. À quelques jours de cette date, ils sont nombreux, les citoyens qui n'ont pas encore reçu leur première dose de vaccin. Les tracasseries dans les différents centres ne sont pas pour faciliter l'opération. Nos reporters Aminata Maciré Bangoura et Aboubakar Dinkamara ont interrogé quelques citoyens ce mardi au centre de vaccination de Nongo. Suivez leur reportage. Forte affluence dans les centres de vaccination et à moins de deux semaines seulement de la date butoir. L'exigence du pass vaccinal à partir du 15 septembre prochain a contraint les citoyens à aller se faire vacciner pour disposer de ce carnet. Au centre de vaccination de Nongo, ils viennent par centaines. Là-bas, toutes les dispositions sont prises pour gérer le flux de candidats à la vaccination. Maintenant, tout va bien, les dispositions sont prises. Vous pouvez venir à n'importe quelle heure et vous allez vous faire vacciner, mais je veux juste respecter le rang. Il n'y a pas à dire maintenant qu'il y a quatre qui manquent, mais à dire maintenant qu'il y a un vaccin qui manque. Non, il y a tout avec nous. Les matériaux sont en place et le matin, on commence à partir de 8 heures. Et on enroule jusqu'à 16 heures. Une longue file d'attente devant les centres de vaccination pour prendre les doses de vaccins. La procédure devient un parcours de combattants pour plusieurs citoyens. Pour y arriver, certains sont obligés de s'inscrire sur la liste de vaccination vers les 4 heures et 5 heures du matin. Ou en tout cas défiler des jours avant de bénéficier de la première dose comme ce citoyen. Bon, ça fait au moins 3 ou 4 jours, mais aujourd'hui ça va. Il y avait assez de monde, mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je me suis vacciné rapidement, donc il n'y a pas eu de difficultés. Ces derniers, par contre, pointent du doigt la lenteur et invitent par ailleurs les autorités à décentraliser les centres de vaccination pour réduire les tracasseries. C'est pour renforcer l'humanité des citoyens contre le Covid. Et c'est variant que les autorités politiques et sanitaires ont exigé ces mesures. Pour elles, cette stratégie pourrait bien être efficace pour inciter le maximum de personnes à se faire vacciner.